C'est le parcours de la 109e édition du Tour de France dévoilée à 13h30. Quelques certitudes d'abord, ce sera un départ le 1er juillet. Les trois premières étapes se dérouleront au Danemark. Pour le reste, rien d'officiel Arnaud Souk, vous êtes en direct, mais vous avez déjà des pistes. Quels seront les autres temps forts ? Il y en aura quelques-uns, même s'il faut évidemment garder le conditionnel tant que la carte officielle n'a pas encore été dévoilée. Mais dans l'ordre, on devrait notamment assister à un passage par les pavés de Paris-Roubaix en tout début de Tour de France. Il y aura également de la montagne, des classiques comme la planche des belles-filles devenue incontournable depuis quelques années, un passage via la Suisse et l'Alpe d'Huez dont les 21 lacets n'ont plus été empruntés depuis 2018. Pour les aficionados des Pyrénées, il y aura également un joli menu avec notamment une arrivée à l'altiport de Péragune, un régal sportif. Régal également pour les yeux avec un final en apothéose a priori dans le lot et notamment un contre-la-montre la veille de l'arrivée sur les terres de la cité mariale de Rocamadour.